Vendredi 26 mai, le Vatican a annoncé que le pape François avait décidé d'annuler tous ses engagements du jour en raison d'un état fiévreux. Quelques semaines seulement après son hospitalisation, l'état de santé du souverain pontife est toujours préoccupant. Fin mars, un communiqué pour le moins inquiétant sortait des entrailles du Vatican, le pape François avait dû être hospitalisé en urgence à cause d'une infection respiratoire suite à des examens de contrôle programmés. Alors qu'il venait tout juste de fêter ses dix ans de pontifiquat, le souverain pontife suscitait l'inquiétude chez des millions de croyants. Heureusement, le pape rassurera ses fidèles dès le lendemain avec un message sur son compte Twitter, « Je suis touché par les nombreux messages reçus ces dernières heures et j'exprime ma gratitude à chacun pour sa proximité et ses prières » écrivait-il avant de plaisanter avec les journalistes sur son état de santé à sa sortie de l'hôpital. Encore vivant comme il le dit, le successeur de Benoît XVI, lui-même décédé en décembre dernier, ne semble pas pour autant en avoir fini avec les problèmes de santé. Une santé déclinante ? Ce vendredi, le Vatican a en effet de nouveau communiqué une absence du pape François. En raison d'un problème de santé à son réveil, il s'est vu dans l'obligation d'annuler tous ses engagements du jour. En raison d'un état fiévreux, le pape François n'a pas reçu en audience ce matin à indiquer sobrement le porte-parole du Saint-Siège-Mathéo-Bruni, sans préciser quand il serait en état de reprendre ses fonctions. Un nouvel incident pour le souverain pontife, déjà hospitalisé en juillet 2021 pour une lourde opération du côlon. A 86 ans, l'état de santé de l'Argentin est jugé tellement préoccupant que la question de sa succession commencerait déjà à se poser dans les couloirs du Vatican, où beaucoup le jugeraient trop progressiste sur certaines questions comme celles, très controversées, de l'orientation sexuelle. Pourtant en février dernier, il avait lui-même assuré face aux nombreuses questions ne pas avoir l'intention de suivre le chemin de son prédécesseur Benoît XVI, premier pape à renoncer depuis plus de 600 ans. Sous-titrage ST' 501